Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors déjà, on le dit malade. Malade, est-ce qu'on parle d'une maladie psychologique ou est-ce que c'est une maladie physique comme un cancer ou quelque chose comme ça ? On rappelle qu'il a 70 ans. Vous savez, il faut raconter toujours qu'il a des maladies psychologiques, qu'il est en dingo. Parce que ça fait vendre mon livre. Parce qu'il faut vivre dans le monde imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mieux vaut donc se défouler dehors car c'est beaucoup plus sympa, surtout avec ça. J'ai une autre passion qui est assez récente, c'est le laser game. Ok. Donc ça consiste à faire piou 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 avec un pistolet laser. C'est comme un escape game mais avec des lasers. On peut avoir l'effet sonore ? Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire avec moi, on va parler des sujets qui fâchent. Il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi c'est inadmissible. Ania Politovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi c'est inadmissible. Vladimir Poutine écoute et lui demande c'est bon, t'as fini là ? Ne me jugez pas Tu vois ton pays il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase. Ou alors tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, je peux faire de toi le roi d'Europe. Vous savez c'est un mec qui fait tous les jours deux heures de sport chaque matin. Après une demi-heure avec une copine. Après un bouillon. Je vais vous donner le recette. Pour renforcer la vigueur. La station Zoloti-Vorota, l'une des plus profondes de la ville, 95 mètres sous terre, est conçue comme un refuge anti-bombardement. Ils sont 250 ce soir-là. Tellement épuisés que ce papa s'est endormi en écrivant un texto. On demandait à Houellebecq qu'est-ce que vous pensez du monde d'après le Covid. Il a répondu ce sera la même chose en pire. Pour la première fois, les meilleurs effets visuels. Ah oui, c'était beau, vos effets visuels aussi. Bonjour mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Voici mon cul. Oui, nous venons de le voir. Rieux hommage à la cul-ture. La première chose dans une relation pour être intéressant, pour se rendre sympathique, c'est ne pas parler de soi. En réalité, quand vous parlez de vous, tout le monde s'en fout complètement. Et donc, le jeu pour se rendre sympathique... Là, il fallait que je me présente, il fallait que je dise quoi ? C'est compliqué justement, il faut essayer de se présenter au travers du prisme de l'autre. Essayer de comprendre qui est la personne qui est en face. C'était ma petite déclaration d'amour à moi, au cinéma, et surtout, à Louis Garel, que j'aime. Louis ! Oui, coupez-moi la parole ! Coupez-moi la parole ! Je crois que c'est la situation la plus malaisante que j'ai jamais vécue de ma vie. Je vous répète ma question, comment on peut expliquer la fascination ? Je ne peux pas, je ne suis pas dans la tête des Stones, ni de Scorsese non plus madame, vous êtes con ou quoi ? Je ne comprends pas, vous nous demandez de dire ce que pense Martin Scorsese, ce n'est pas possible ! Moi, je suis Philippe Manoeuvre, je ne sais pas, vous avez dû vous donner les fiches de Scorsese. Est-ce que vous écoutez mes réponses ? Merci beaucoup ! Merci ! Et tais-toi, maintenant ! Dans le film Mean Street, 1973, Martin Scorsese a mis des chansons des Stones ! Il n'a pas mis des chansons des Beatles ! Va pas y foutez ! Mais c'est dingue ! Bon, je peux encore vous poser une question ? Est-ce que c'est une tendance du retour un peu de ce qu'on peut appeler les papis du rock ? Est-ce que ça vous l'observez ? Bon, je raccroche ! Mère grand ! C'est comme ça que j'appelle ma mère ! Mère grand, je sais qu'à cette heure-là, tu dors ! Je sais aussi que tu ne regardes quasiment jamais la télévision ! Sauf, parfois, à l'après-midi, une émission de vente aux enchères, animée par Sophie Davant, qui s'appelle « Affaire conclue », dans laquelle j'ai peu de chances de passer pour revendre cet objet. Vas-y, vas-y, vas-y ! Sur un breuat, chez père, on était dans son... Le gbé, un mâche-fraud ! On voit comme c'est merveilleux, comme l'efficacité ! T'emmène à re-par l'odeur à l'échelle, t'as à peu près ce gage-lent, et jour bon, sur meurtre du beau corps, que vous êtes un ligeau, que vous me blessez en l'obème, sans tirement, c'est votre mâchera, ce rapport à votre mâche-plus ! Vous êtes le nix-fait des taux de ces lois-mêmes ! Je voudrais vous dire que ce jour, aujourd'hui, on dit « je me souviens » au Québec, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'espère que j'aurai autant de chance avec mon prochain film sur l'histoire de Martine Aubry. Merci beaucoup ! Je rêve une société dans laquelle on n'est pas du tout. Voilà, une société qui ferait attention à nos enfants, à nos santé, à notre nature, à notre vocabulaire, à notre façon de s'adresser aux autres, à nos sens civiques. Voilà, un peu de bonté, de bienveillance, de chaleur, voilà, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.